Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons aborder le sujet du couvre-rin Donc le couvre-rin, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, ça fait partie de la famille des couvertures Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo et si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici Et donc c'est une couverture un peu spéciale dont on va servir lorsque l'on est à cheval Comme son nom l'indique, cela va servir à couvrir les reins On s'en sert généralement sur des chevaux qui ont été tondus pour tenir leur dos et leurs reins au chaud pendant les premières 15-20 minutes de monte et ensuite, durant la récupération pendant le temps où on fait marcher son cheval après la séance tout simplement pour pas que l'animal attrape un coup de froid On peut également s'en servir en randonnée où l'on fait beaucoup de pas et donc on va tenir le dos de notre cheval au chaud pendant l'hiver pendant les randonnées Il existe deux grands types de couvrerins Les couvrerins polaires donc ceux-là vont tenir plutôt chaud Les couvrerins impairs qui vont protéger votre cheval de la pluie On peut aussi avoir des couvrerins qui mixent les deux polaires et impairs et que comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo j'ai la chance d'en avoir un où l'on peut mixer les trois possibilités Impairs, polaires et polaires impairs pour les jours où il fait froid et qu'il pleut aussi Comment se servir du couvre-vin ? C'est très simple Une fois que le cheval est déjà scellé je viens positionner mon couvre-vin sur le dos du cheval donc comme vous le voyez sur ces images moi je préfère toujours garder la couverture de mon cheval posée sur les fesses pendant le temps où je scelle de façon à ne pas du tout le découvrir je viens poser mon couvre-vin par dessus ma couverture et je fais tout simplement glisser ma couverture dessous afin qu'à aucun moment son dos ne se retrouve à l'air libre Personnellement je peux utiliser cette technique parce que mon cheval est très calme et n'a pas peur du tout des couvertures Je sais que certains d'entre vous auront des chevaux plus jeunes ou qui ont moins l'habitude d'être manipulés avec des couvertures et dans ce cas là c'est pas grave, on enlève la grosse couverture et on pose le couvre-vin ensuite Une fois mon couvre-vin en place, je viens passer la petite bande sous la queue qui va permettre de maintenir le couvre-vin pour pas qu'il tombe à droite ou à gauche pendant que je monte je prends la partie toute fine de mon couvre-vin et je viens la passer sous le quartier de ma selle d'un côté et de l'autre et je viens tout simplement scratcher les deux moitiés devant le garrot de l'encolure, devant le pommeau de la selle Attention au moment où on va dé-scratcher le couvre-vin pendant qu'on est à cheval si votre cheval a peur, n'hésitez pas à descendre ou à demander à quelqu'un de vous tenir le cheval pendant que vous dé-scratcher parce que le bruit n'est pas habituel pour eux Et enfin, ma petite astuce On dit souvent que les couvre-vin sont réservés aux chevaux tondus Or à mon sens, ce n'est pas tout à fait vrai puisque si vous avez un cheval non tondu, un poilu mais qu'il pleut dehors, vous pouvez quand même, et je vous le conseille vivement utiliser si vous en avez un, un couvre-rin imperméable de façon à lui protéger le dos et les reins et ça sera quand même beaucoup plus agréable autant pour Oli que pour vous, après chacun fait comme il veut Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Comme d'habitude, je vous laisse commenter, liker, partager, etc me dire en dessous de cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne Je vous remercie du fond du coeur, on est plus de 2000, c'est génial et je vous dis, à très bientôt !